Bonsoir à tous. Alors je suis extrêmement ravi qu'on puisse ouvrir nos travaux après ces beaux discours d'entrée. Je suis doublement ravi parce qu'on ouvre nos travaux avec une table ronde organisée par les jeunes démocrates. Et c'est un beau cadeau que nous fait le Modem et je tiens à t'allumer toutes les équipes qui ont permis cela. On commence nos travaux par une thématique un peu lourde. François Bayrou l'a dit lors de son discours, la société française est traversée par des tensions très vives. Et ça se ressent évidemment dans notre jeunesse qui est tentée de plus en plus par les votes les plus extrêmes. En réalité ça fait un certain temps que la jeunesse se tourne vers les extrêmes de façon plutôt majoritaire. Mais cela ne fait que de se renforcer ces derniers temps. Et je pense qu'il est plus que nécessaire que l'on s'interroge collectivement sur cette thématique. Et j'ai autour de moi sur cette table ronde des gens de grande qualité pour qu'on puisse réfléchir à cette question et peut-être trouver des premières pistes pour redonner un petit peu espoir à cette jeunesse autour d'un projet un peu plus novateur et un peu plus séduisant que celui que nous proposer l'extrême dans notre pays. J'ai autour de cette table ronde Guillaume Pruvost. Guillaume Pruvost tu es élu à Saint-Martin de Boulogne et tu es aussi collaborateur de la maire de Boulogne dans le Pas-de-Calais et dans le Pas-de-Calais donc un territoire dominé par le Rassemblement National. Alban Bronand tu es porte-parole des Jeunes avec Macron et je tiens à saluer les Jeunes avec Macron auprès de qui on a mené de nombreuses batailles électorales ces dernières années. Sarah Laïry, je ne sais pas s'il est utile de te présenter ici mais tu es vice-président du mouvement démocrate plusieurs fois mis et élu à Nantes évidemment. Jean-Daniel Lévy, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans des instituts de sondage. Vous êtes désormais directeur délégué d'Arrice Interactive. Vous êtes un éminent spécialiste des dynamiques d'Ominion et je pense que vous êtes la bonne personne pour lancer cette table ronde et peut-être nous dresser si vous le souhaitez un petit panorama de cette jeunesse française qui se tourne vers les extrêmes. Je tiens au nom de tous à vous remercier vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette occasion qui nous est donnée de pouvoir vous donner si ce n'est la réalité en tout cas ce que l'on croit comprendre avec les données d'opinion qu'on peut être amené à réaliser et avec les différentes études que nous pouvons être amenés à faire. Alors peut-être un premier point qui peut être un point sémantique qui nous nous a frappés qui est le point et qui est le terme extrême. Indéniablement, au cours des dernières élections législatives, lorsque nous avons été amenés à interroger les différents électeurs sur leur motivation de vote, quand on ne leur propose absolument rien et qu'on les laisse s'exprimer de la manière la plus spontanée possible, les électeurs qui sont France insoumise, les électeurs même d'une manière générale qui votent pour le nouveau Front populaire, les électeurs qui votent pour le Rassemblement national n'utilisent pas ce terme-là et ne s'approprient pas le terme extrême, ni le terme extrême, ni un terme qui pourrait être une forme de synonyme que ce soit radicalité, volonté, implication ou quoi que ce soit. Les acteurs, en tout cas les électeurs qui utilisent le terme extrême, ce sont ceux qui justement ont été amenés à voter pour vous ou ont été amenés à voter d'une manière globale pour ceux qui sont les candidats proches de la majorité présidentielle. Et c'est assez frappant d'ailleurs de voir que ça a été d'ailleurs leur première motivation de vote, la lutte contre les extrêmes. Et donc il y a un phénomène qui est un phénomène je crois intéressant, une forme de qualification que l'on peut faire au regard du positionnement politique de chacune des formations politiques, au regard des thématiques qui sont abordées de la part des uns et des autres, au regard également de ce que peuvent être les propositions, les axes programmatiques qui peuvent être développés de la part du Rassemblement national d'un côté, de la part du nouveau Front populaire et singulièrement de la part de la France insoumise de l'autre. Mais ces électeurs là ne nous parlent pas en disant nous souhaitons avoir un vote qui est un vote extrême. Donc je pense que dans leur comportement, dans leurs attitudes, ils ne se situent pas comme étant profondément radicaux ou en tout cas singulièrement différents ou à la marge globale de ce que peut être la société française. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui nous frappe c'est que lorsqu'on interroge et lorsqu'on se focalise sur ce qui est quand même pour nous le principal enseignement du premier tour, à savoir que le RN a dépassé les 30% des suffrages, que c'est une force politique qui est passée de moins de 20% en 2022 à plus de 30% en 2024, lorsqu'on se focalise sur l'électorat du Rassemblement national, la première motivation de vote spontanée, en dehors des thèmes de campagne qui a animé cet électorat là, c'est la thématique du changement. Pas le changement radical, pas l'idée de balayer ce qui pourrait être présent dans notre espace, pas d'esprit de revanche en tant que telle ou de vote de protestation, mais l'idée, nous souhaitons un changement politique et nous pensons qu'au regard des orientations politiques qui sont proposées par Marine Le Pen, par Jordan Bardella ou par le RN, il y a indéniablement des axes, des pratiques, des conséquences qui seraient différentes de ce qui a été réalisé par le passé, par les autres ou même parce qu'ils sont amenés à qualifier la classe politique. Donc ils n'ont pas le sentiment d'avoir une attitude qui est une attitude extrême en tant que telle, je ne suis pas là pour la juger, mais en tout cas on voit bien comment les uns et les autres peuvent être amenés à le dire, mais ils ont une position qui est une position en se disant, parce que vous avez toutes et tous entendu, on a essayé quasiment toutes les autres formations politiques, pourquoi nous n'essayerons pas le rassemblement national ? Pour illustrer en plus ce propos, quand on regarde les motivations de vote des différents électeurs, et on reviendra après plus précisément sur la jeunesse, quand on regarde les motivations de vote d'une manière globale des électeurs qui votent pour le rassemblement national, ils vont nous parler sans surprise de l'immigration, on sait que ça fait partie de la première motivation de vote, mais également de thématiques qui vont être thématiques en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de retraite, qui constituent des dimensions qui vont toucher directement leur vie quotidienne. Et quand on se focalise plus précisément auprès de la jeunesse et auprès de la jeunesse qui a voté pour le rassemblement national, la thématique de l'immigration est nettement moins présente dans les motivations de vote de cet électorat jeune RN, et en revanche, toutes les dimensions à caractère social vont être beaucoup plus mises en avant comme faisant partie de leur motivation de vote. On a donc un comportement électoral qui est un comportement électoral qui a tendance, quand on regarde la jeunesse qui vote pour le rassemblement national, à nous dire nous n'avons pas le sentiment de voter pour un parti d'extrême droite, nous n'avons pas le sentiment d'être sensible à toute la manière dont on peut renvoyer le RN à ses origines historiques, et à travers les propositions qu'ils font à l'heure actuelle, ça ne nous apparaît pas comme étant une position qui est une position radicalement extrémiste. Peut-être pour terminer ce premier propos, avoir un état des lieux également plus général, nous avons plus des deux tiers des jeunes qui se sont déplacés aux dernières élections législatives, qui ont voté soit pour le nouveau Front populaire, soit pour le Rassemblement national, avec des motivations de vote qui peuvent être différentes, et si on regarde là pour le coup plus précisément du côté du nouveau Front populaire, qui est une composition, une construction artificielle, perçue comme cela d'ailleurs de la part des électeurs du nouveau Front populaire, qui ne pensaient pas qu'il y avait un accord programmatique, qui ne pensaient pas d'ailleurs que cette organisation n'avait d'autre vocation que de qualifier pour le second tour le maximum de candidats, nous sommes sur des thématiques qui renvoient à la question du pouvoir d'achat, à la question de la santé, à la question de l'environnement, à la question de l'égalité des droits, et à la question de la retraite, qui ne sont pas, ce qui peut apparaître d'un point de vue extérieur, comme les aspects, qui peuvent être les aspects les plus radicaux, et même l'idée de transformer fondamentalement le système, l'idée, comme cela peut être évoquée notamment de la part de responsables de la France insoumise, de revenir sur notre système capitaliste, cela ne fait pas partie profondément de cette motivation profonde de vote. Peut-être pour ouvrir un peu les débats, il y a à nos yeux un point central qui permet de qualifier ces types de votes, c'est quel regard avons-nous à l'égard de l'avenir ? Avons-nous ou pas confiance dans l'avenir ? Et avons-nous l'impression que les projets politiques qui nous sont aujourd'hui proposés nous permettent de nous projeter d'ici 10, 15 ou 20 ans ? Plus on est en situation de précarité, plus on est locataire, plus on vit dans un territoire qui est en difficulté à caractère économique, plus on est face à un contrat qui est un contrat précaire, plus on a des difficultés pour pouvoir boucler ces fins de mois, plus on est susceptible de voter pour les formations extrêmes et notoirement pour le Rassemblement national. Et ces votes-là, au final, ce sont des votes qui renvoient non pas à une vision de l'avenir, mais à un retour vers le passé. Et il y a des électorats qui disent qu'on n'a rien qui nous permet de nous projeter vers l'avenir, ce que vous nous dites collectivement ne nous inspire pas confiance. Donc on préfère se renvoyer à un âge d'or qui évidemment n'a jamais existé, mais qui apparaît comme étant terriblement rassurant, en tout cas bien plus rassurant que cette situation d'incertitude dont François Bayrou a par exemple fait le propos de manière liminaire. Merci beaucoup pour cette analyse extrêmement précise. Albane, tu es vice-présidence du parti Renaissance dans la Somme et tu as été candidate au dernier législatif dans la première circonscription de la Somme, où tu as fait le choix de te désister pour faire battre le Rassemblement national et qui a permis l'élection de François Ruffin. Tu milites donc dans un espace politique assez contraint où l'extrême droite domine et l'offre politique est en fait une gauche que certains peuvent qualifier d'extrême. Comment défends-tu ce positionnement, toi qui es modéré, dans un espace politique aussi contraint que le tien et qui est la Somme ? Évidemment, c'est très fort, évidemment, être modéré aujourd'hui dans un territoire comme la Somme, c'est être confronté à énormément d'extrêmes et notamment à un Rassemblement national très fort. Dans votre note, vous dites notamment que pour les communes de moins de 2 000 habitants, environ une personne sur deux a voté pour le Rassemblement national. Moi, ce que j'ai pu voir, ce que mon expérience m'a donné du terrain, notamment dans une circonscription aussi rurale, c'est trois marqueurs très forts qui ont amené au vote de l'extrême droite. Le premier, c'est celui du changement, vous en parliez justement, avec une forme de nostalgie aussi. Alors, chez les jeunes, c'est une nostalgie peut-être qui a été racontée et donnée par leurs parents, celle d'une ruralité où il y avait plus de services publics, celle d'une ruralité où il y avait plus de vie, celle d'une école en laquelle on croyait encore énormément. Il y a aussi le sujet des thématiques qui reviennent énormément comme celle de la sécurité, mais aussi chez moi, très prégnante, celle que j'entendais la plus, c'était celle d'une forme d'assistanat qu'il faudrait combattre. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu sur le terrain des personnes dire, moi je me lève le matin, je vais au boulot pour gagner une misère. Et la personne qui est à côté de chez moi, elle reçoit les aides et sa fille va être d'ourcière et pas la mienne. Et il y a une forme de rancœur énorme et de colère sur certaines thématiques comme celle-ci. Et puis Jérôme Fourquet parle aussi très souvent d'une forme d'homologie de situation. C'est-à-dire, il prend l'exemple de Canard Enchaîné qui a sorti il n'y a pas très longtemps, par exemple, les résultats qu'a vu Jordan Bardella à sa première année de faculté de géographie avant qu'il arrête ses études. Et il explique que ça n'avait plus fait rire à Saint-Germain-des-Prés, mais que le ressenti sur le territoire, c'est un fort mépris de classe. Donc ça, c'est le constat, cette colère-là que je vois, moi, dans la Somme. Et la question que ça m'entraîne, c'est aujourd'hui, quel narratif centrist on doit construire pour arriver à parler à ces électeurs du Rassemblement national ou des extrêmes ? Il y a, je pense, je vais peut-être raconter un petit peu une petite anecdote. Moi, quand je suis arrivée en études à Lille, j'étais avec une amie et on avait toutes les deux envie de s'engager en politique. Moi, j'avais un père qui avait porté fièrement un t-shirt orange où il y avait écrit sexy-centriste. Donc j'avais une petite appétence pour la nuance et elle me semblait plutôt modérée. Et elle me dit non, mais moi, en fait, j'ai réfléchi, je pense que je vais aller vers l'extrême gauche. Je suis assez surprise, pourquoi ? Et elle me dit parce que eux, ils vont faire des manifestations, eux, ils détruisent des pipelines, ils agissent, quoi. J'ai essayé de lui expliquer que mon point de vue, c'est que le centre peut être aussi radical. Et pour autant, il y avait cette idée chez elle que si on allait vers les extrêmes, ça vendait plus de rêves. C'est-à-dire qu'en une phrase, quand on regardait l'extrême gauche, on disait il faut taxer les riches et ça solutionne tous nos problèmes. Quand on regardait l'extrême droite, il faut virer tous les immigrés et ça résout tous nos problèmes. Et elle ne voyait pas, nous, quel était notre socle, comment on pendait du rêve. En 2017, on a réussi à avoir une ligne, une ligne qui a pris celle de dire on va amener l'égalité des chances. L'ascenseur social, il est bloqué, mais nous, on va le débloquer. Maintenant, ça fait sept ans qu'on est au pouvoir et je ne sais pas si on va voir les jeunes et qu'on leur dit est-ce que vous trouvez qu'on est le porte-voix de cette égalité des chances débloquées s'ils seraient en capacité de dire qu'on en est les représentants ? Pourtant, on a agi, on a un bilan, on a réformé l'école, on a fait le repas-croussin à un euro, on a amené la culture au plus proche des personnes, avec le pass culture notamment. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on arrive aujourd'hui à faire rêver en politique et aussi chez nous. Ayant dit cela, je pense que si on veut parler aux jeunes, il faut parler à toutes les jeunesses. Moi, la jeunesse que je connais la mieux, c'est la jeunesse de la ruralité. C'est une jeunesse qui, pour moi, j'ai grandi de ma naissance à mes 18 ans dans une commune de moins de 300 habitants. J'ai beaucoup souffert de la solitude, j'ai beaucoup souffert de manque de transport, de mobilité, manque de services publics, et d'arriver à répondre avec une promesse, avec quelque chose qui est ancré, où on se dit, grâce au centre, grâce au sexy-centriste en puissance, on va y arriver. Et puis, il y a un autre enjeu pour moi, c'est de dire qu'il ne faut pas se laisser avoir par les extrêmes, qui, eux, avec ces phrases, ces petites phrases simples, vous promettent mous et merveilles. Et on a une réflexion collective à avoir là-dessus, je pense. C'est-à-dire que pendant des années, on a plutôt dit, pas le RN, et on a un peu diabolisé. La diabolisation, ça ne marche plus. On a aussi dit, un électeur sur quatre, en 2024, a obtenu des propos homophobes, racistes, antisémites. Et on a l'impression que, malgré avoir dit ça, ça ne prend pas. Donc, reconstruire aussi notre manière d'argumenter envers ces extrêmes, et quelques pistes à amener, et en tout cas, c'est celles que j'ai utilisées dans la Somme. Déjà, montrer que le RN, loin de ce que disent certains quand ils disent, le RN, on ne l'a pas essayé, si on l'a essayé, en fait. On l'a essayé, on l'a essayé au niveau local. Camille Vigogne a écrit un livre qui s'appelle « Les rapaces », pour montrer à quel point, à Fréjus, les personnes aux manettes, étaient juste aux antipodes de ce qu'ils promettaient. Comment ils préféraient garder pour eux les logements sociaux, et ne surtout pas les donner, je cite, au bougnoule. On l'a vu aussi au niveau européen, où le RN a gagné plusieurs fois d'affilée, sans proposer quoi que ce soit, et en utilisant la politique de la chaise vide. Et on l'a vu aussi, quand il y a eu des élections un peu partout en Europe, et quand l'extrême droite a gagné, comment ils ont complètement bridé la liberté et les droits sociaux. Donc ça, pour moi, c'est important, savoir comment on arrive à déconstruire sur le terrain, le fait qu'on n'a pas essayé le RN. Si, si on a essayé. Si on a essayé. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à démonter le projet du Rassemblement national pour ce qu'il est, c'est-à-dire anti-classe populaire, anti-classe moyenne, et réussir à avoir ce discours cohérent, à la fois de donner envie, Erwan parlait tout à l'heure de notre humanisme européen, je pense qu'il faut qu'on continue le combat de débloquer cet ascenseur social, et puis qu'on arrive dans le même temps à démontrer à quel point le projet de l'extrême droite comme de l'extrême gauche peut être dangereux pour nos sociétés. Merci beaucoup, Elban. Guillaume, tu es donc premier adjoint au maire dans le Pas-de-Calais, à Saint-Martin-de-Boulogne. On connaît le Pas-de-Calais, on sait que maintenant, c'est un territoire qui est depuis longtemps marqué par un vote à l'extrême droite, donc tu connais parfaitement cette jeunesse. Donc quel regard, toi, tu portes sur cette jeunesse qui est tentée par le vote extrême dans ton territoire ? Tout d'abord, merci, Jules. Bravo aux jeunes démocrates qui organisent cette table, merci au Modem, bravo à Louise et à Auguste aussi qui participent avec tous les J-Dem à l'organisation de cette université de rentrée. On a besoin d'une jeunesse qui s'engage et je suis fier d'en faire partie avec vous. Je viens donc d'une ville de 10 000 habitants, je suis élu dans une ville de 10 000 habitants à côté de Boulogne-sur-Mer, et je suis donc collaborateur du maire de Calais, et jusqu'alors, le Rassemblement national pénétrait dans notre territoire, mais il n'avait jamais gagné. Aux dernières élections législatives, les digues ont sauté et dans la circonscription de Boulogne-sur-Mer, on a un député RN, dans la circonscription de Calais, on a un député RN, et entre les deux, on a une député RN, la fameuse Christine Angrand, qui a fait parler d'elle récemment pour avoir payé un abonnement mythique avec ses frais de mandat. Cette Christine Angrand, elle a gagné au premier tour aux dernières élections législatives, alors qu'en 2022, elle avait battu Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé de 50 voix. Ça montre l'ancrage du Rassemblement national et la montée de là où je viens, on la voit arriver, mes parents l'ont vu arriver depuis 20 ans, nous, on la voit arriver depuis très longtemps. Alban vient de la ruralité, moi, je viens d'un quartier prioritaire de la ville, QPV, collège Rêpes+, lycée, voilà, tout le bingo pour bien commencer dans la vie, et on a vu monter cette extrême droite pendant très longtemps. Et le vote RN, chez moi, c'est avant tout un vote populaire et un vote ouvrier. C'est vraiment un vote qu'on a qualifié d'abord de vote contestataire et qui est devenu, selon moi, un vote d'adhésion anti-système. Et c'est l'alerte, et il y a une nouvelle alerte qui est arrivée aux dernières élections qui ont permis l'élection de ces nouveaux députés, c'est que les digues des classes moyennes ont lâché. Et les classes moyennes qui, avant, votaient contre le Rassemblement national ont voté pour ces députés du Rassemblement national avec plusieurs moteurs, et le premier d'entre eux, c'est la pauvreté et la perte du pouvoir d'achat. Et surtout, de ce qu'on a entendu, la perte, la sensation que c'était inéluctable. C'est-à-dire qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, on n'arriverait pas à avoir une meilleure vie pour nos enfants, on n'arriverait plus à faire des choses sympas, et il y a un symbole là-dedans, on sait qu'au lendemain de la dissolution, le 10 juin 2024, si vous allumiez la radio à 8h30, vous entendiez une hausse de gaz de 11% pour le 1er juillet. Comment on répond à ça ? Comment on répond à ça ? Le deuxième moteur, chez moi, c'est le sentiment d'insécurité et surtout le sentiment d'impunité. Le président Bayrou en a parlé, de cette jeune fille qui est morte à 19 ans. Comment on répond aux électeurs du Rassemblement national qui nous disent « mais avec vous, il y a des gens sous OQTF qui se baladent et qui peuvent tuer des gens, qui sont innocents ? » Comment on répond à ça ? Et enfin, on est sur la Côte d'Opale, le troisième moteur, c'est la crise migratoire. Les élus locaux, on en a parlé, sont réveillés toutes les nuits pour des départs de bateaux vers la Manche avec les migrants qui sont là et qui cherchent à rejoindre l'Angleterre pour avoir une vie meilleure. Sauf que sur la Côte d'Opale, ça crée un climat de tension parfois inévitable entre les communautés et c'est un argument qui est évidemment utilisé par le Rassemblement national. Il y a des élus de Calais dans la salle, ils savent de quoi je parle. Ces moteurs-là, ils ont infusé dans la jeunesse. Et c'est-à-dire que la jeunesse reprend ces thématiques du on ne va pas vivre mieux que nos parents, on va même plutôt vivre bien moins bien. On est entre guillemets envahi sur la Côte d'Opale. Ce n'est pas le cas, mais ils le disent. Et le troisième argument, et je l'ai entendu également lorsque je faisais campagne, c'est Guillaume, on n'a pas essayé. Et ça, c'est difficile à contrer. On peut dire toute l'action qui a été faite, mais le « on n'a pas essayé », il est difficile, vraiment difficile à contrer. Nous, l'argument qu'on avait, tu en parlais dans le Pas-de-Calais, c'est que je dis, mais attention, le RN, quand il prend, le RN ne lâche pas. Christine Angrand en est la preuve. Enin Beaumont, ils en sont la preuve. Des petits jeux politiciens ont amené à la victoire de Steve Briouat et Enin Beaumont, il est toujours maire à l'heure actuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on dise aux gens qui voudraient essayer, entre guillemets, le RN, en se disant, « si ça n'arrive pas, on les balayera par la suite ». Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Généralement, quand ils prennent, ils gardent. Et on va avoir besoin de jeunes qui s'engagent au niveau central et centriste parce que maintenant, dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, ville de pêcheurs, ville ouvrière, comme ici à l'Orient ou d'autres, si je descends dans la rue avec un tract d'Emmanuel Macron ou de qui que ce soit dans la majorité centrale, je me fais insulter. Quelqu'un qui vient avec un tract de Jordan Bardella, il est tranquille sur son marché. Et la jeunesse a été fortement imprégnée par Jordan Bardella, par les réseaux sociaux, par le message clair, à tel point que dans le bureau de vote que je tenais aux élections européennes, il y avait des jeunes qui venaient et qui votaient pour Bardella. Ils sont revenus aux élections législatives, ils m'ont demandé où était le bulletin Jordan Bardella. Ils ne connaissaient rien d'autre. Et ça, ça montre quand même le projet qu'on doit faire, qu'on doit porter tous ensemble pour pouvoir aller chercher ces jeunes-là et ce n'est pas gagné. Il y a quand même de l'espoir, parce que je rappellerai qu'en 2017, Alban a rejoint les jeunes avec Macron juste avant 2017. Moi, j'étais pareil dans ce mouvement-là en 2015-2016. Emmanuel Macron, François Bayrou, et tout ce courant-là avait porté un projet d'espoir pour la jeunesse avec un message très simple. On supprime les inégalités au départ parce qu'il y a des bonnes graines partout et il suffit de trouver le bon terreau. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas allé au bout de ces promesses-là, mais preuve qu'on avait réussi à capter la jeunesse puisque la jeunesse a voté en majorité pour Emmanuel Macron en 2017. À nous, maintenant, de faire en sorte de reprendre ça. Merci beaucoup. Applaudissements Chère Sarah, on le sait, que ce soit à Nantes ou partout en France, grâce à tes responsabilités ministérielles, tu connais par cœur peut-être cette jeunesse. Quel regard tu portes sur le vote extrême des jeunes et quel discours tu veux leur adresser aujourd'hui ? Ce moment, c'est un moment important pour une raison toute simple. Pour 80% des Français, ce qu'ils ont de plus précieux, de leur petit trésor, ce qui fait qu'ils consentent à aller travailler, à faire des efforts incommensurables, c'est leurs enfants. C'est leurs enfants, c'est leurs petits-enfants, c'est leur famille. Ils le disent et ils le répètent. Et donc, quand, à la maison, on est bousculé, quand, à la maison, on n'est pas certain de pouvoir s'en sortir parce que la fin du mois, parce qu'un travail plus dur, parce qu'on ne sait pas si on va être en capacité d'être à la hauteur de la promesse qu'on s'est faite à soi-même, c'est-à-dire élever dans de bonnes conditions ses enfants et leur donner toutes les chances, alors le premier lieu de sociabilité devient un lieu qui embarque, qui embarque sa propre jeunesse. Comment on fait ? Moi, j'ai l'habitude, et c'est peut-être pétri de ces années d'engagement et la chance qu'on a dans notre parti de ne pas parler d'une jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse de France. Elle est plurielle. Elle est diverse. On parle de digues. Mais on n'a pas à créer des digues avec les gens. On n'a pas à créer de digues avec des jeunes, avec des moins jeunes. En réalité, les digues, elles sont avec les idées. Les jeunes, ils seront toujours, les bienvenus dans nos débats, dans nos échanges. Mais pourquoi ils se sont aspirés ? À mes yeux, deux choses. D'abord, on les globalise. On parle des jeunes. Moi, je ne connais pas des jeunes. Je ne connais pas un jeune, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui vont bien. Il y a des jeunes qui vivent l'Europe comme une chance. Il y a des jeunes ruraux qui, effectivement, ont des problèmes de mobilité. Il y a des jeunes, quelle que soit leur classe sociale, qui ont parfois des parents à leur côté, qui leur disent que l'école est le chemin et la voie. Et il y en a d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir des parents à leur côté, à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs. Et donc, notre responsabilité à nous, c'est de regarder toutes ces jeunesses dans leurs différences, dans leurs chances et dans leurs malchances, parfois. Et donc, de trouver et d'accompagner des solutions pour chacune d'entre elles. Je ne serai pas très longue. Mais dans le fond, ça signifie quoi ? Profondément. Qu'il faut parler du temps. Le temps d'un jeune n'est pas le temps de la politique. Le temps d'un jeune, ce n'est pas le temps, finalement, dans lequel on construit une politique publique. Il y a une expression, il y a un proverbe québécois qui dit qu'il faut que les babines suivent les bottines. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il faut que les mots suivent, les actes. Et en 2017, oui, il y avait un accélérateur. Mais comme en 2007, François. Tu l'as créé, l'accélérateur. Parce que dans la sincérité des mots, alors, on avait confiance dans la capacité de faire. Et donc, ce n'est pas rationnel. C'est pour ça que quand on fait le bilan sur le marché, les gens entendent, mais ça ne les touche pas. Bien sûr qu'on parle du pass culture. Bien sûr qu'on parle du dédoublement des classes. Bien sûr que l'on parle de tellement de choses, du pas scolo. Bien sûr qu'on parle de l'école. Évidemment que tout ça, on en parle d'un jeune, une solution, du permis. Mais elle est où la force de la sincérité du changement ? Et donc, face à ça, on a deux enjeux, en tout cas à mes yeux. D'abord, de parler de toutes les radicalités. Toutes, sans exception. Celles qui amènent une partie de notre jeunesse à aller chercher ses repères dans un monde de plus en plus instable qui les fait paniquer de manière inconsciente ou inconsciente. la planète, la famille, les familles, le monde, les droits qui s'écroulent, des pays compensés, forts, finalement se retrouver balayés par des mouvements populistes. C'est tout ça qu'il y a autour d'eux. Et leurs parents qui ne sont pas en capacité de les rassurer. Et donc, tout revient finalement au foyer, à la maison même. Et donc, ce foyer familial, on a fait le choix dans notre famille politique de faire, que je puisse avoir la chance de porter en votre nom à tous les familles dans un ministère, dans leur diversité, qu'elles soient monoparentales, parce que la réalité d'une famille monoparentale n'est pas la même qu'une famille plus traditionnelle, une famille recomposée, une famille homoparentale, une famille qui accompagne un enfant avec une adoption. Et donc, tout ça, c'est une diversité de situations. Si on a l'humilité d'adresser ce regard, si on a finalement l'humilité de regarder que les situations, elles sont diverses, alors on donnera de l'énergie, d'abord aux parents et ensuite, et ensuite, aux enfants de pouvoir se construire et de ne pas être aspirés par ces radicalités. Elles sont parfois politiques, c'est vrai, extrême droite, extrême gauche. C'est moins social, c'est vraiment très différent d'un territoire à l'autre. Chez moi, CSP+, classe plutôt bourgeoise nantaise, vote et les filles. A l'inverse, classe plus populaire, c'est vrai, vote et les filles. Les quartiers, ils ont voté et les filles chez moi. Et à quelques kilomètres de là, sans problème finalement de mobilité, puisqu'à quelques kilomètres de Nantes, on a encore des cars, on a encore des bus, on vote rassemblement national parce qu'on a peur de l'insécurité, parce qu'on a peur que ce qui se passe à Nantes finalement arrive chez nous. Et donc, on n'est même pas dans le calésie, on n'a pas cette question de migratoire, on a simplement peur de prendre le tramway et d'avoir un coup de couteau. Et donc, comme on sait que ça se passe à 10 bornes de chez soi, on ne veut pas que ça arrive chez nous. Alors comment tu réponds à une crainte ? Comment tu réponds à une peur ? À une peur pour l'avenir ? À une peur pour les études ? Eh bien, tu réponds avec l'engagement, tu réponds avec la sincérité de ta démarche, tu réponds par les actes que tu fais et ensuite par les mesures. Mais tout ça dans un temps restreint. Donc quand on dit quelque chose, il faut réussir à le faire. Et quand on le dit, il faut être le premier à y mettre l'énergie nécessaire. La question du temps, pour moi, est un sujet important. Les lieux de sociabilité de cette jeunesse, d'abord, le premier, c'est le foyer familial et le deuxième, c'est l'école. Et donc, la question de l'école est en réalité fondamentale. Je sais que dans notre famille politique, on y consent énormément de débats, d'énergie. Et notre président, on est un bâtisseur profond. Mais cette école, elle est encore malade. Elle ne répond pas à la promesse que notre pays et notre nation, en tout cas, porte. Ça veut dire quoi ? Plus de mixité. Ça veut dire plus d'inclusion. Même ce mot, il est utilisé et réutilisé. Mais ça veut dire quoi que l'inclusion ? Ça veut dire que nos enfants en situation de handicap ou en difficulté ont leur place. Ça veut dire que la carte scolaire, elle ne répond pas aujourd'hui. Elle n'est pas au rendez-vous. Ça veut dire que oui, nous devons dire qu'il y a encore de l'éviction. Est-ce qu'il faut faire le combat de l'école publique contre l'école privée ? Non. Est-ce qu'il faut accompagner que chaque école ait son projet, son identité ? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il faut avoir une lecture unique des pédagogies ? Bien sûr que non. Et pour ça, il faut remettre les parents autour de la table de l'école. Ça veut dire qu'il faut remettre autour des enseignants des nouveaux alliés. Et c'est comme ça qu'on réussira à lutter contre les extrêmes. Parce que quand tu as de l'espoir pour ton fils ou pour ta fille, quand tu as de l'espoir aussi de pouvoir être finalement pas pris en étau et le bonnet pas fort, mais d'avoir à élever tes enfants et à aider tes parents, alors tu as de l'énergie, alors tu as de l'espérance, alors tu ne te laisses pas berner par des discours. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. S'il y a une famille politique dans l'histoire de France qui n'a pas trié entre ses militants, qui n'a pas trié entre les territoires, c'est la nôtre. Alors aujourd'hui, on le sait, certains partis utilisent des tracts pour certaines couleurs de peau. Alors pas de bol, moi, il savait qui j'étais, mais je crois que j'aurais eu le droit à une version et pas une autre. Mais bien sûr, pourquoi en 2017, ça a marché ? Parce que ce qu'on a dit, on l'a fait. Notre famille politique a apporté des jeunes au gouvernement et aux plus grandes responsabilités, cher François. Le président de la République a fait de même. Tu as dépassé tout ce qu'on faisait pour soutenir ce président avec tout ce qu'on avait comme héritage. Donc les mots suivaient les actes. Aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse d'une certaine manière son examen de conscience. Et il ne faut pas qu'on s'embourgeoise. Pas nous. Nous n'avons pas le droit. Et nous n'avons pas le droit d'aller choisir une catégorie et une communauté. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre identité. Et donc, pour combattre, alors on va commencer par mettre un pluriel à jeunesse pour parler à tous, pour commencer comme nous l'avons fait aux familles. Et on apportera des réponses et des solutions avec la première d'entre elles, l'école, bien sûr, sur quelque chose de plus long, de plus profond. Mais oser parler des radicalités religieuses, oser parler des radicalités d'activistes, oser parler des violences, oser parler aussi parfois de sujets plus difficiles, mais de santé mentale, de précarité économique, de déclassement. Et peut-être, pour terminer et permettre certainement, je pense, des échanges, ne pas mettre tout le monde dans le même panier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu as entre 16 et 20 ans, tu es tout plein d'énergie. Mais ce qui se passe entre 18 et 20 ans est particulier. Parfois, tu as envie de quitter le foyer familial pour aller faire des études et d'un coup, tu te rends compte que tu ne peux pas. Et là, tes parents te regardent dans les yeux et n'ont pas les moyens parce que peut-être, oui, tu ne pourras pas être boursier et ils travaillent de te permettre d'aller à Lille, à Nantes, à Rennes ou à Paris. Alors, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? De l'injustice. Et une nation n'est forte, n'est solide que si l'effort est juste. Et donc, il faut aller chercher ce combat pour la justice. On appelle ça justice sociale. On appelle ça justice ou proportionnalité de l'effort. On appelle ça comme on veut. Mais on n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui a le sentiment de faire le maximum de ce qu'il peut faire, ne pas être en capacité d'accompagner son fils ou sa fille. Et puis, il arrive des moments particuliers dans la vie. La première fois où tu t'installes en couple. Et puis, peut-être l'arrivée du premier enfant. Et tous ces moments-là sont des moments de jeunesse. Et il y a des bascules. Le Rassemblement national sur les 25-35 ans bat tous les records. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge où tu espères peut-être avoir ta première maison, ton premier appartement. Et tu as le banquet qui te regarde en face et qui te dit je ne te prête pas. Ou ce que je te prête te permettra d'aller habiter à 30 kilomètres de là où tu as envie et de là où tu as grandi. Alors, face à ces risques de désillusion, nous avons un chemin. Il existe. Il passe d'abord par des lieux de sociabilité qui te permettent de mieux appréhender ce monde qui change. Savoir que, oui, tu as la formation face à l'intelligence artificielle qui arrive et donc tu ne seras pas une victime de cette intelligence artificielle. Oui, nous faisons des choses pour la nature et pour l'environnement et donc tu ne subiras pas les conséquences absolument catastrophiques qu'on peut entendre parce que les investissements sont faits. mais il faut donner les moyens et les lectures et puis s'attaquer nous aussi aux réseaux sociaux pour être aussi puissants que ces extrêmes, aussi forts, aussi actifs et pas uniquement en essayant de réglementer. Bien sûr qu'il faut aller chercher des mesures réglementées, mais si on attend 10 ans, ce sera bien trop tard. Alors moi, je suis plutôt de ceux et de celles qui pensent qu'il faut se battre à armes égales et il faut se battre partout. Voilà en quelques mots ce que j'ai senti, ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu partager avec les belles jeunesses de France. Merci beaucoup. On prend bonne note pour le titre. Il aurait fallu rajouter un pluriel. Avant de prendre un dernier témoignage sur Mayotte, Jean-Dené Lévy, est-ce qu'on peut avoir un retour sur ces différents témoignages qu'on vient d'avoir ? Il correspond pleinement à ce que nous, on peut identifier à travers nos différents outils. La question de la justice et ou des injustices effectivement constituent un point qui est absolument fondamental. Si on regarde d'ailleurs les discours du Rassemblement national et si on se focalise là-dessus, et une des raisons de l'attractivité, c'est la raison pour laquelle je vous disais, chez les plus jeunes, la question migratoire n'est pas le seul ressort. Il vient s'articuler justement de dimension sociale. C'est que depuis 2011, depuis que Marine Le Pen a pris la direction du Front national puis du Rassemblement national, le vocable du Rassemblement national a considérablement évolué. Et le RN n'est pas le Front national d'un point de vue économique. Il était au cours des années 70 extrêmement libéral. Là, aujourd'hui, il apparaît comme étant terriblement interventionniste. et quand vous prenez les propos qu'ils peuvent tenir sur la laïcité quitte à la réinterpréter, sur la République quitte à la réinterpréter, sur l'école quitte à donner des contours qui ne sont pas forcément les mêmes contours, à parler des services publics, à parler des différents systèmes de solidarité, ils rassurent. rassurent. Ils rassurent et ils disent quelque chose qui est important dans un pays qui est un pays aussi politique que la France, dans un pays où l'État s'est construit avant la nation, où il va dire le politique peut faire quelque chose. Et il peut globalement faire en sorte que la notion d'égalité et ou de reconnaissance du mérite ou de l'implication soit véritablement la matrice de l'ensemble de notre action politique. et je te rejoins entièrement, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, mais s'il y a quelque chose qui les réunit, c'est qu'ils disent nous sommes avant tout des citoyens et nous sommes avant tout des personnes qui avons la volonté de nous intégrer dans la société française. A l'heure actuelle, cette société française nous offre-t-elle une place ? Cette société française nous offre-t-elle une reconnaissance ? Cette société française nous accorde-t-elle un avenir au regard de notre implication ? La réponse de leur part étant souvent, hormis ceux qui sont les plus aisés ou les plus avec des perspectives, non, nous n'en avons pas et la société ne nous donne pas une place. Ils ne disent pas non à la société, ils disent oui et une des forces du Rassemblement national c'est qu'ils ont tendance justement à les rassurer là-dessus en disant nous allons vous faire une place. Ce n'est pas sans raison. qu'ils ont eu à un moment la plus jeune députée, qu'ils ont eu à un moment le plus jeune sénateur, qu'ils ont aujourd'hui si je ne me trompe pas le plus jeune président d'une formation politique et qui plus est, quand on écoute leur discours, à aucun moment ils en font un argument. À aucun moment ils ont dit Jordan Bardella est jeune et il est jeune. évidemment ça se voit et donc qu'ils donnent à voir qu'ils donnent des perspectives et une capacité de pouvoir avoir des responsabilités et non des moindres à des personnalités non pas parce qu'elles sont jeunes mais parce qu'elles sont citoyennes. Merci beaucoup. Hélène, tu es conseillère départementale de Mamoudzou à Mayotte et on sait combien Mayotte traverse une situation compliquée et c'est hélas un territoire qui est touché par un vote RN très fort et on souhaitait avoir ton témoignage ce soir sur cette thématique. Super, merci. Merci beaucoup d'avoir rappelé que nos Outre-mer sont frappés par des inégalités. Je vais rajouter aussi un chômage élevé et un sentiment d'abandon de l'État central. Les habitants des territoires ultramarins sont de plus en plus désillusionnés par les partis dits de gouvernement. Elles se tournent de plus en plus vers les mouvements d'extrême de gauche, aux Antilles, de droite, à Mayotte, beaucoup, qui captent cette frustration en abordant des thèmes comme l'identité, la sécurité et la justice sociale. Nos réalités sont instrumentalisées pour taper sur le gouvernement. L'extrême droite prospère en exploitant l'immigration et l'insécurité en Guyane et à Mayotte. En 2017, Marine Le Pen gagne dès le premier tour à Mayotte les élections présidentielles. En 2022, paradoxalement, elle fait son plus petit score à Mayotte, mais gagne dans l'ensemble des drômes au deuxième tour. En parallèle, l'extrême gauche se dit vouloir dénoncer les inégalités sociales et prône l'autonomie, voire la rupture avec le pouvoir central. Les électeurs se tournent vers les extrêmes une part par adhésion, mais aussi beaucoup par rejet des politiques modérées jugées inefficaces. Ce rejet s'exprime souvent par un vote sanction. Pourtant, dans les faits, les extrêmes ne nous apportent pas de solution à nos problématiques locales. Je vais illustrer ce point très rapidement avec deux exemples. Premier exemple, l'une de nos problématiques, c'est la vie chère. Une délégation de députés de la France insoumise se sont rendus aux Antilles, ont fait leurs courses dans un supermarché, ont fait des super vidéos Tik Tok, mais ça s'est arrêté là. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pouvoir d'achat des ultramarins ? Rien du tout. Au contraire, le gouvernement lui a mis en place le bouclier qualité-prix, qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister, qui nous permet de garantir un prix pour un certain nombre de denrées. Je vais prendre l'exemple pour le Rassemblement national de Marine Le Pen qui se rend à Mayotte à chaque élection pour les présidentielles, pour les européennes, qui se vêtit de notre habit traditionnel, qui se déguise pour nous dire « Je m'habille comme vous, je vous comprends, je vous défendrai ». Concrètement, combien de propositions de loi a-t-elle déposé pour défendre Mayotte ? Zéro. Et donc, effectivement, les citoyens ultramarins sentent un mépris et il est instrumentalisé par les extrêmes. J'aime terminer toujours sur une note très positive. Pour redonner espoir, il faut trouver des solutions concrètes, investir dans l'éducation, tu l'as très bien dit, Sarah, mais aussi créer des opportunités économiques, notamment dans le domaine de l'économie verte, économie bleue pour nos territoires, l'entrepreneuriat. Et surtout, il est nécessaire de renouer un dialogue, un dialogue, être à l'écoute et ne pas juger les choix électoraux qui ont pu être faits dans le passé pour trouver des solutions ensemble et restaurer la confiance pour construire un avenir plus juste et inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène. Sarah, tu souhaites réagir sur cette situation à Mayotte ? Peut-être juste un tout petit point. Mais tu es élue et c'est bien la preuve et l'illustration de l'espérance. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des territoires. Quand je parle des territoires en pluriel, c'est évidemment métropolitain, mais c'est plus largement ultramarin. la réalité, c'est vrai que je connais beaucoup plus pour le coup les Antilles, mais même la réalité entre la Guyane et la Guadeloupe n'a rien à voir. Rien à voir. Mais ça revient au même débat de tout à l'heure. Eh bien, on a envie de meilleurs pour ces enfants, donc bien sûr qu'il faut des emplois. Bien sûr qu'il faut des formations de qualité et d'excellence. Et l'économie verte, c'est des emplois, mais c'est aussi des formations qui peuvent être de très grande qualité. On a pendant longtemps espéré cette grande université des Caraïbes qui était ouverte sur les Amériques si vous me passez l'expression. Mais il ne faut pas nier un point, et je vois que le temps file, la question de l'identité. Ne soyons pas naïfs. Bien sûr, c'est un sujet. Et il faut oser en parler. Grosso modo, on a des extrêmes qui essayent de l'utiliser, de la retourner contre nos visages, nos histoires, en essayant de faire le tri. Mais être français, encore une fois, ce n'est pas une couleur de peau. Ce n'est certainement pas en réalité le fait de naître ici ou ailleurs. C'est une adhésion à un projet, à des valeurs. Et donc, si on ne pose pas la question de ce qu'on peut appeler la question culturelle au sens le plus large, si on ne pose pas la question du français, de l'inclusion par l'école, si on n'ose pas parler de ces sujets-là, alors on le laisse aux autres. Il ne faut pas qu'on ait de gènes, pas nous. Il ne faut pas qu'on ait tabou. Alors parlons de cette identité. Parlons d'histoire. Est-ce que nous sommes patriotes ? Bien sûr que oui. Est-ce que nous aimons notre drapeau ? Évidemment plus que jamais. Qui a été la ministre qui a mis en place le service national et universel ? C'est une des nôtres. Pour le coup c'était moi. Mais enfin c'est nous. Ça vient de chez nous. Et comment c'était parti ? C'était une idée qui était une petite graine d'ailleurs de François qui était ce lieu, ce creuset républicain. Et dans un creuset républicain, on bâtit quoi ? Des citoyens. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Est-ce que je peux demander à chacun un tout petit mot de conclusion ? Guillaume. Tout d'abord, cette table ronde, elle montre quand même qu'il y a de l'espoir. On a demandé de l'espoir, un projet d'espoir. Il y en a. Et il faut surtout, pour paraphraser Sarah, qu'on fasse notre examen de conscience tous qu'on se remette en selle. On n'a pas tout réussi, loin de là. Et surtout, de regarder vers l'avenir, non seulement pour nous, mais pour les générations d'après. et de repartir au combat, il n'est pas perdu d'avance. Merci. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il faut qu'on lâche rien. Moi, je suis vice-présidente Renaissance de la Somme, tu l'as dit, donc une famille politique très proche, mais un peu différente. Et je pense que, et c'est ce que François Bayrou a dit en ouverture, il faut qu'on soit unis, qu'on l'unisse le plus possible pour pouvoir porter ces belles valeurs et en effet, soyons optimistes et allons-y. Peut-être pour rebondir sur le propos de Sarah et être un brin provocateur, peut-être que la thématique de l'identité nationale est une thématique centrale. Après, ça dépend du contenu qu'on met justement dans cette identité nationale. Et nous, on avait été assez frappés de voir que, lorsque le débat avait été posé au début des années 2010, si j'ai bonne mémoire, selon qu'on interrogeait les Français spontanément avant ou après le fait qu'il était mis dans le débat public, cela avait changé fondamentalement. Et même si les Français ne lèvent pas tous les matins en nous disant ceci, nous sommes extrêmement frappés de voir qu'il y a, en gros, deux actes de naissance de la société française qui ressortent chez nos compatriotes et qui, globalement, nous rassemblent, quels que soient nos comportements électoraux, quels que soient nos âges, nos conditions sociales et notre localisation géographique. Le premier acte de naissance, c'est 1789, avec la notion d'égalité. Alors, après, le terme égalité est forcément polysémique. Et lorsque vous évoquez tout à l'heure la question des inégalités entre ceux qui travaillent, qui prennent, qui ont le sentiment de faire l'effort de travailler par rapport à ceux qui ont le sentiment de ne pas forcément faire l'effort, il y a une notion d'inégalité, mais que cette notion-là, elle peut rassembler d'ailleurs par-delà les formations politiques et quitte à ce qu'elles soient affublées d'un suffixe. Le deuxième aspect, deuxième acte de naissance, c'est 1945 avec la notion de solidarité et ce qui peut être amené à en découler, notamment les notions de service public. Alors, évidemment, les Français ne vont pas nous parler du Conseil national de la résistance, en tout cas, pas tous, mais on peut voir que les moments éruptifs de la société française, que ce soit en positif, ou en négatif, nous amènent collectivement à considérer que ces notions-là, égalité, solidarité, service public, qui renvoient d'ailleurs à la notion de puissance publique, investissement, etc., participent du regard positif de la société française. Et puis, peut-être, face à une France qui parfois apparaît comme étant éclatée, ce qu'on a vu au moment de la cérémonie des Jeux olympiques et par la suite a montré que, globalement, dès lors qu'on dit aux Français « soyez fiers d'être français », nous avons la totalité quasi du pays qui va être amené à se retrouver. On est un pays qui a la prétention à porter l'universalisme. Nous avons un pays qui n'a pas tout à fait le deuil de pouvoir être la lumière par-delà nos propres frontières. Et dès lors qu'on arrive à prouver cela, on peut vivifier justement cette notion d'identité nationale et là, pour le coup, sur des bases qui ne sont pas très éloignées de ce que vous pouvez être amené à porter. Merci. Eh bien, c'est le premier jour de trois jours de travail. Alors, profitons des plénières, des ateliers, des échanges entre nous pour bâtir ce projet d'espoir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.